Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pu passer un bon réveillon du jour de l'an. D'ailleurs je voulais vous souhaiter tous mes voeux pour cette nouvelle année 2022. Une bonne année, une bonne santé, tout ce que vous désirez pour cette nouvelle année, les nouvelles résolutions qu'elles aboutissent, etc. Enfin bref, je voulais vraiment vous souhaiter une belle et merveilleuse année 2022. Me concernant, il n'y a pas vraiment de résolution. La seule chose que je voulais et que j'ai fait maintenant il y a quelques années, c'était arrêter de fumer et maintenant ça va faire 4 ans que je ne fume plus. Donc vous voyez, c'était ma plus grosse résolution. Maintenant cette année, j'aimerais que mes projets professionnels aboutissent, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans l'année. Et c'est vraiment tout ce que je souhaite pour cette nouvelle année. On se retrouve pour mes favoris et mes flops du mois de décembre. On ne va pas parler aujourd'hui des favoris de l'année, il y aura une vidéo courant janvier qui va arriver. Parce que mes favoris et mes flops du mois ne seront pas mes favoris de l'année. Ce que je aimais ce mois-ci, ce n'est pas forcément ce que j'ai retenu pour l'année entière. J'espère que vous me suivez. Donc ce mois-ci, on a pas mal de bof flops. Et on va commencer par ceux-là et on finira par les favoris. Alors il n'y a pas grand chose ce mois-ci, mais je tenais quand même à vous en parler. Parce que j'ai quand même des choses à dire sur certains de ces produits. Je commence par ce produit de KVD Beauty. Il s'agit du Modcon. C'est un bronzer liquide en teinte Faircool 90. Je n'ai rien contre le produit en soi. C'est au niveau de la teinte. Je n'ai pas pris la bonne teinte. En fait, c'est une teinte vraiment de contouring. Et hélas, en fait, sur moi, ça fait un petit peu sale, j'ai l'impression. Plus que de faire du contouring, j'ai l'impression d'avoir une marque sale. Ce n'est pas ce qui me met le plus en valeur, on va dire. Ce qui me met le plus en valeur, c'est plutôt les teintes un tout petit peu plus chaudes, on va dire. Mais là, celle-ci, non, ça n'allait pas. Donc je ne sais pas si je vais retenter quand même. Même sur ma main, ça ne va pas. Ce n'est pas très très joli. Ce n'est pas très flatteur à ma carnation. Donc je ne sais pas si je vais le conserver, si je vais le revendre ou autre. Parce que c'est un produit que j'ai utilisé 2-3 fois grand maximum. Je verrai. Mais en tout cas, la teinte n'est pas faite pour moi. Et je suis bien déçue de l'avoir choisi du coup. Mais sinon, le produit en soi est très bien. Il se fond très bien à la peau. Ça se manipule très bien à l'éponge ou même avec un pinceau pour les produits crème. Donc voilà, c'est un bof flop. C'est surtout pour la teinte. Ensuite, un produit dont je vous ai fait une vidéo. Il s'agit du produit de Maybelline. C'est le Perfector 4 en 1 instant anti-âge que j'ai en teinte numéro 2. Alors déjà, je tiens à dire au niveau des teintes, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi en teinte 2, on ne se trouve avec quelque chose de très 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 foncé ? Je vais vous montrer. Alors déjà, c'est une texture mousseuse comme ça. Et comme vous voyez, comme c'est foncé. Alors c'est très particulier la texture. Mais ça encore, ça passe. Parce qu'une fois que c'est bien fondu à la peau, c'est très agréable. Ça fait un petit effet matifiant et flouteur de pores. Moi, j'ai plutôt bien aimé ce côté-là. Mais par contre, la teinte, pourquoi en teinte 2, light, light medium ? J'ai aussi foncé. Je ne comprends pas. Excusez-moi, je prends une lingette pour m'essuyer la main. Je ne comprends pas du tout la teinte. Je ne comprends pas non plus le produit en soi. Il matifie un petit peu, ça c'est certain. Il n'est pas unifiant. Et alors qu'ils disent qu'il est unifiant, moi personnellement, je vois juste qu'il floute un petit peu les pores. Qui matifie légèrement le teint. Mais sinon, pour de la couvrance ou pour unifier, moi j'ai besoin d'un autre produit. J'ai besoin d'une bébé crème, j'ai besoin d'un fond de teint, etc. Enfin, vous voyez. Donc du coup, je n'ai pas apprécié ce produit. Je n'ai pas compris. Honnêtement, je ne l'ai pas compris. Donc bon, il me servira pour foncer un fond de teint un petit peu trop clair ou ce genre de choses. Mais en tout cas, je ne l'utiliserai pas seule. Parce qu'en plus, ça me fonce le teint. Donc c'est un peu ridicule. Donc voilà, si jamais vous voulez plus de détails et voir l'application, je vous renvoie à la vidéo où j'ai fait. Ensuite, un produit qui n'a pas du tout fait l'unanimité. Je crois qu'il y a eu plus de retours négatifs que positifs. Il s'agit de la poudre de Glowish by Huda Beauty. C'est la Luminous Press Powder en teinte 03 Light. Pareil là au niveau de la teinte 03 Light. Je ne vois pas ce qu'elle a de light. Cette poudre, c'est un petit peu foncé. Donc ça, ce n'est pas très grave. Je l'applique sur les contours du visage pour poudrer mon bronzer. Ça rajoute un petit peu de couvrance et de teinte, on va dire. Mais là où je n'ai pas compris, c'est au niveau de la lumière. Je ne trouve pas qu'elle soit si lumineuse que ça. Quand je l'applique sur mon teint, c'est très subtil, voire trop subtil. Et je trouve que si on l'applique sur des zones un petit peu ridées, par exemple, eh bien ça marque beaucoup, beaucoup, beaucoup la texture de la peau. Donc c'est pour ça que je l'applique uniquement sur les contours de mon visage. Je ne m'applique pas à la mettre là où je vais avoir des rides. Par exemple, j'ai essayé une seule fois sur mon contour des yeux. Oh mon Dieu, que ce n'était pas joli. J'ai essayé aussi de l'appliquer comme elle le préconise, comme un fond de teint avec une éponge. Oh mon Dieu, la catastrophe. Donc voilà, pareil, cette poudre, je ne la comprends pas. Je trouve qu'elle n'a rien de plus que les poudres lumineuses. On a des poudres lumineuses qui sont bien mieux, bien plus efficaces et moins chères aussi. J'en ai une chez ELF en poudre libre qui est vraiment excellente. Celle-ci, non, je ne la comprends pas. Et le dernier produit, c'est plutôt un pof. Il s'agit de la base de Autrera Beauty que j'ai en teinte numéro 2. La seule chose que je reproche, c'est qu'elle n'est pas efficace sur toute la journée, sur mes paupières qui transpirent. J'ai les paupières tombantes et donc du coup, dans le pli, les paupières transpirent. Et elle n'est pas efficace sur la longue durée. C'est-à-dire que du matin jusqu'au soir, ça ne va pas tenir. Si je fais un make-up que pour l'après-midi, par exemple, ça va très bien tenir. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle unifie aussi la paupière et ça, c'est vraiment très intéressant. Et c'est ce que je recherche. Une bonne base qui tienne sur des paupières qui transpirent toute la journée et qui teintent la paupière. C'est vrai que là, jusque-là, j'ai que la Urban Decay, la Prima Potion qui tient toute la journée sur moi, mais elle n'est pas teintée. Celle-ci, elle n'est pas mal. Je pense que si vous n'avez pas les paupières qui transpirent, vous voulez une bonne base qui unifie votre paupière. Franchement, elle n'est vraiment pas mal du tout. En plus, il y a plusieurs teintes, donc ça convient à beaucoup, beaucoup de monde. Après, l'embout, je l'ai essayé, je n'ai pas aimé du tout, comme à peu près tout le monde. Ensuite, on va passer maintenant aux favoris. Alors, je reviens sur un produit qui n'est pas nouveau du tout, mais que j'ai redécouvert grâce à l'achat d'une nouvelle teinte. Il s'agit d'un Sephora sans transfert, le rouge velouté sans transfert Cream Lip Stain que j'ai en teinte 24. Alors, la teinte est très très jolie et en fait, en réappliquant cette teinte, je me suis rappelée que ces produits étaient vraiment excellents. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé à la sortie, ça a été un buzz énorme parce que c'était vraiment des bons produits sans transfert qui tiennent très bien, qui sont mat et qui ne dessèchent pas les lèvres. Et après, on les a un petit peu oubliés et moi, j'ai ressorti, j'ai acheté cette teinte-là parce que je ne voulais pas mettre très cher dans un liquide mat foncé et je savais que ça, ça tiendrait et ça ne ferait pas dessécher mes lèvres. Et du coup, je suis ravie de la teinte, je suis ravie du produit en soi, donc c'est pour ça que je voulais les remettre dans les favoris, enfin je voulais les mettre tout court dans les favoris parce que c'est d'excellents produits et qu'on n'en a plus parlé depuis des mois. Alors franchement, ils sont géniaux et puis il y a une quantité de teintes qui est assez hallucinante, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Ensuite, je vais vous parler d'un blush de Fenty Beauty, c'est le Cream Cheek Out en teinte Peach Face. Donc ça, c'est le blush qu'elle a sorti dans son kit qu'elle a sorti pour les fêtes avec le gloss et moi, j'avais acheté donc les deux. Le gloss, je ne suis pas très très fan des gloss et même les gloss Fenty, ce n'est pas ce que je préfère. Je vais vous parler d'autres produits lèvres juste après qui ressemblent un peu à des gloss que je préfère, je vous en parle juste après. Et du coup, le gloss, je ne le mets pas dans mes favoris parce que c'est les gloss Fenty classiques, je n'ai rien de plus, je ne suis pas super fan de la texture. Donc du coup, celui-ci, je le mets dans mes favoris parce que je trouve... Alors déjà, les blushs crèmes Fenty, ils sont géniaux, ils s'appliquent super bien, ça fonctionne vraiment hyper bien sur le teint. Enfin, ça a l'air comme ça pigmenté mais quand vous le travaillez un petit peu, vous voyez, ça s'estompe super bien et ça laisse un très très joli fini sur le teint sans en faire trop. Et cette teinte est très 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 belle, je sens que printemps-été, ça va vraiment être de toute beauté. Et si vous ne connaissez pas ces blushs, franchement, laissez-vous tenter, surtout si le kit est toujours d'actualité. Ça vous fera un gloss et un blush pour... en termes de prix qui sera beaucoup plus intéressant. Mais honnêtement, j'adore les textures, j'adore le blush. Je crois que c'est mon troisième blush Fenty et je le trouve toujours aussi bien et j'adore la teinte. Ensuite, dans mes favoris, j'ai le kit de Charlotte Tiberi, les mini collagènes Libas Icon. Alors c'est un kit avec trois teintes, donc c'est des miniatures. Vous avez Walk of No Shame, vous avez Pilotalk, Pilotalk c'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Et le dernier, je n'arrive pas à m'en souvenir, je vais vous dire ça tout de suite. Le dernier, c'est Refresh Rose, donc voilà les trois teintes. La teinte que je préfère, c'est Walk of No Shame, elle est vraiment magnifique et très bien pigmentée. Ce que j'aime le moins, on va dire que c'est l'embout en forme de cœur. Il est quand même en plus assez dur l'embout, donc ce n'est pas celui que je préfère. Ça c'est la teinte Walk of No Shame, donc vous voyez comme c'est pigmenté. J'aime pas l'odeur des produits, ça sent. La dernière fois je vous ai dit le jet 27, mais alors pas du tout, je vous ai mis la notation. Pour moi ça sent, je l'ai fait sentir à mon mec parce que je lui ai dit mais ça me rappelle quelque chose. Et il me dit oui, il me dit mon dentifrice, le parodontax. Ça fait un dentifrice horrible pour les gentils qui saignent. C'est celui-là et ça sent exactement ça, le parodontax. Donc autant vous dire que c'est pas l'odeur de l'année. Mais par contre au niveau de la texture, j'adore ce produit. C'est pas collant du tout, c'est plutôt entre le gloss et l'huile à lèvres, on dirait. Je pense que je pourrais dire ça parce que c'est pas collant. Ça lisse vraiment les lèvres et ça les replume mais très légèrement. Alors moi je crains en général les choses qui piquent sur les lèvres. Donc j'étais un petit peu sceptique pour les acheter et en fait ça ne pique pas sur moi du tout. Et pourtant j'aime pas les choses qui picotent, qui font gonfler les lèvres là soi-disant. C'est très désagréable. J'aime pas de toute façon les effets frais, les effets chauds, ce genre de choses là sur le visage ou sur les lèvres. Moi c'est pas ce qui me correspond. Et ça, ça le fait pas du tout. Mais par contre ça fait quand même une très jolie bouche. C'est très légèrement replumpé si vous voulez. Mais c'est très très léger. Ça fera pas l'effet du lip injection de Too Faced qui lui donne vraiment un petit peu plus de volume à la lèvre à cause de l'effet mentholé. Mais là vraiment j'aime beaucoup le rendu. C'est glossy mais pas collant et ça ressemble plutôt aussi à une huile à lèvres. Vous voyez dans le genre de ce que ça peut donner. En tout cas, moi je les aime beaucoup. Je suis très contente d'avoir craqué sur ce kit. Comme ça ça permet d'avoir plusieurs teintes et d'avoir des mini formats. Et le dernier produit, vraiment ça a été un coup de cœur. D'ailleurs je suis maquillée sur les yeux avec cette palette. Il s'agit de la Rose Quartz de Huda Beauty. Honnêtement, je n'aime pas tellement la marque Huda Beauty. Ce que je l'aime pas, c'est qu'il n'y a pas de produit vraiment qui sorte du lot selon moi. Et en dehors des mini palettes là, elle revient en force un petit peu avec ces mini palettes. C'était vraiment pour moi le produit que j'aimais. Elle en a sorti qui n'était pas terrible avec vraiment pour moi, selon moi, une mauvaise pigmentation. Surtout au niveau des lumineux. Et là, elle a sorti des mini qui sont vraiment au top. Et elle a sorti la Rose Quartz. La Rose Quartz, quand je l'ai vue, je me suis dit, oh ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et après, j'ai commencé à voir les make-up. J'ai commencé à voir les swatchs, etc. Et je me suis dit, mais oh mon dieu. Il me faut cette palette. Alors par contre, les palettes Huda Beauty ne sont vraiment pas données du tout. On est autour d'entre 65, enfin 62 et 67 euros selon les sites de revente. Moi, je l'ai acheté sur le site Cute Beauty. Elle est à 62 euros et quelques de base. Et j'ai eu moins 25% dessus. Mais sur Sephora, elle est à 67 euros. Et Huda Beauty, c'est une marque exclusive. Donc, il faut attendre un code de gold pour avoir une remise. En tout cas, elle a des fards lumineux qui sont absolument magnifiques dedans. Je ne sais pas si vous pourrez voir le maquillage que je porte et les reflets. Mais je vais vous faire le swatch vraiment des magnifiques. Alors, il y a du fard à reflet, il y a du fard pas à reflet. Ils sont... Tous ces fards-là sont sublimes. Vous voyez là, celui-ci, le fard à reflet, comme il est beau. Et celui-ci, c'est une texture vraiment crémeuse. Alors, il faut faire attention quand vous mettez votre doigt dans ce type de fard comme celui-ci. Vous avez le doigt qui s'enfonce un petit peu et ça peut s'effruter facilement et faire des chutes dans la palette. Donc, il faut y aller doucement. Mais j'aime beaucoup la qualité de la palette. Les mattes sont bons aussi. Il n'y a rien de particulier. Ce n'est pas les meilleures mattes du monde. Mais je trouve quand même qu'ils sont plutôt bons. J'ai réalisé ce maquillage franchement sans aucune difficulté. Et au moins, on a un maquillage assez neutre mais avec quelques reflets sur les paupières que j'aime beaucoup. Donc, si vous doutiez sur cette palette, moi, je ne peux que vous la recommander. Pour moi, c'est une très bonne découverte de la marque ce mois-ci. Et je ne m'y attendais vraiment pas de la part de Huda Beauty. Donc, vraiment, elle a fait un effort sur les textures et sur les effets. Et je suis vraiment très contente. Eh bien, écoutez, j'en ai fini avec mes favoris et mes flops et bofs du mois de décembre. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Mais dites-moi également en commentaire les produits que vous avez découvert ce mois-ci, que vous avez aimé utiliser, que vous avez acheté, etc. Dites-moi tout ça en commentaire. Ça m'intéresse. Dites-moi également si on a des produits en commun, si vous avez des avis en commun ou pas sur ces produits. Ça m'intéresse également. Eh bien, écoutez, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse et je vous fais plein d'énormes bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501